Regardez mon chat comme il est beau Je peux pas te faire bisou parce que j'ai mis du gloss et euh Bah c'est ça, montre que tu m'aimes, vas-y Pfff quel chat en gras Mais mon glaçon, mon glaçon il a disparu A ta santé Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui rentre dans la catégorie back to school Je vais faire deux vidéos dans la même vidéo Je sais pas si vous comprenez, en gros je vais faire un what in my bag Et un Et une vidéo back to school, enfin en gros je vais vous montrer mes fournitures Vous avez compris, je pense qu'il faut pas être très intelligent Mais oui c'est clair Bah c'est parti Musique Donc en gros je sais pas si vous le savez Mais cette année je rentre en En seconde, yes Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien Parce que j'ai regardé plusieurs vidéos, il y en a qui disaient Ouais seconde, meilleur année de ta vie, il y en a d'autres qui disaient Ouais seconde, je suis passée à 7h moyenne, à 8h de moyenne Ça m'inquiète, mais bon c'est pas grave Juste pour parenthèse, je voulais dire que je risque de changer le nom de ma chaîne YouTube Parce que j'ai plus envie d'avoir Hello Milo Je pense que dans tous les cas je vais devoir regarder pendant un moment Parce que je sais pas si je peux changer maintenant ou pas mon pseudo YouTube Parce qu'il me semble qu'il y avait une période de 95 jours Avant de changer ton pseudo Donc je sais rien, je vais essayer Et puis je vais sans doute changer mon pseudo pour soit Laetitia Normal, je vous l'écrirai là Ou pour ça On verra En fait je vous préviens juste comme ça Si vous êtes pas abonné Mais que vous voulez chercher mon nom de chaîne YouTube Si vous cherchez Hello Milo Peut-être que vous trouverez plus J'en sais rien parce que je sais pas si je peux changer encore Bah je vous tiendrai au courant sur Instagram Donc si vous me suis pas sur Instagram Vas-y Donc il y a des choses dedans Du coup il est ultra beau Mon sac de cours c'est un hispac noir Je pense que tout le monde connait les hispac Il y a une pochette devant, une pochette derrière Une petite et une grande Dans le petit compartiment Dans le petit compartiment C'est la plupart du temps là où ils gardent mes affaires Donc en gros j'ai toujours une pochette Et une autre pochette Et Une batterie externe De base j'ai une pochette bleue Qui est plus grande qu'on m'avait aussi offert A mon anniversaire il y a deux ans je crois Et Bah je crois que je l'ai jetée parce qu'elle était vraiment sale J'avais du mettre un truc qui avait coulé Vous même vous savez les problèmes de choses Qui coulent dans les pochettes du coup la pochette après elle est dégueulasse Et tout ce qu'il y a dans ta pochette Et bah c'est sale Donc là dedans il y a tout simplement Bah des serviettes Il y a aussi une crème pour les mains Aussi il y a un mascara Comme si j'en mettais souvent Il y a aussi une eau micellaire J'ai trouvé ça dans ma chambre et je me suis dit Waouh regarde on va mettre de l'eau micellaire Alors je sais que je vais absolument pas l'utiliser Mais imagine un jour je me fais J'ai besoin de mettre de l'eau micellaire sur mon visage Et bah j'en aurai dans mon sac et oui Ok j'ai aussi Ce baume à lèvres Qui est de chez Emma Ensuite j'ai des échantillons de parfum Et j'ai un Un élastique Parce que je suis toujours en manque d'élastique J'en ai un à mon poignet Mais je suis grave le genre de personne qui perd ses élastiques Alors euh Ensuite j'ai ça Dedans il y a des cotons J'ai un peu rénové la trousse hein Parce que l'année dernière j'avais pas du tout ça Mais l'année dernière c'était un peu le bordel dans ma trousse Alors euh Donc ça c'était pour la première pochette Ensuite dans la plus petite pochette noire Que ma best friend m'a offert Et bah Je mets dedans la plupart du temps Mes cartes Comme ma carte d'identité Je porte-clé là Il est trop beau C'est une amie qui me l'a offert De quand elle est partie en presse Et je le trouve magnifique Ça là Qu'on nous a offert Vous savez pour les trucs du premier secours Si genre tu dois faire un bouche-à-bouche à une personne Je mets ça sur sa bouche Donc il veut attraper des maladies Personne donc On met le masque Donc en gros Il y a des cartes Il y a du Doliprane Et il y a mes clés Et de l'argent quand il y en a C'est à dire Quasiment jamais Mais quand il y a de l'argent On se met bien On va au grec Enfin le frit hein C'est tombé Mais c'est tombé Pourquoi ça ? C'est une blague Anyways On passe A la trousse Je vais mettre le sac de côté Si ça vous dérange Ça Je l'ai acheté deux semaines Avant le brevet je crois Elle est plutôt simple Genre Elle est noire Avec un zip argenté Du coup je la trouve trop belle Elle est simple Elle est esthétique Nanana Au regard de l'ambiance Elle est magnifique Donc là elle est plutôt remplie Vous connaissez Vous connaissez La rentrée les trousses sont remplies Mais à la fin de l'année Il n'y a plus rien Donc il y a du scotch Ne me demandez pas pourquoi Il y a du scotch dans ma trousse Pour faire des faux ongles Au milieu de l'année Il y a des silos Bic Qui sont plutôt sympathiques A regarder De toutes les couleurs Il manque le noir Mais il doit être au fin fond de la trousse Et Stabilo Mais vous savez c'est des Stabilo Avec des couleurs pastel Et je les ai trouvés trop beaux Un Blanco type X Tout simple Un 4 couleurs Tout le monde sait ce que c'est qu'un 4 couleurs Je pense que vous en avez vu Vous Vous en avez vu plein Un stylo noir flamant rose On l'a ramené des Canaries Et je le trouve très mignon Un taille crayon Que j'ai depuis Depuis la 6ème Ensuite il y a une clé USB Il y a des ciseaux Il y a de la colle Il y a un compas Ensuite Je prends mon sac parce que tout est là-dedans Des crayons de couleurs Je n'étais pas sorti de leur pochette Parce que dans ma trousse de couleurs Qui est celle-ci C'est la trousse que j'utilisais Ma trousse principale l'année dernière J'en ai plein là-dedans Du coup je pense que ceux-là Ca va être un peu les crayons de couleurs de secours Si jamais j'en perds dans celle-ci Voilà J'ai une calculatrice Casio Qu'on m'a donné verte normal Je l'ai depuis un an Je l'utilise quasiment tous les jours Voilà On va passer au cahier Donc comme je rentre au lycée cette année Je ne savais pas du tout ce qu'il fallait acheter en fait Je me suis dit je vais faire comme l'année dernière Je vais prendre des cahiers, des classeurs pour toutes les matières So, j'ai pris un agenda Alors c'est la première année que je prends en agenda l'étudiant Mais je l'ai trouvé graveau quand je l'ai vu Puis je n'en ai jamais eu un comme ça Par contre il est énorme Il est vraiment très grand Et donc on va passer au cahier J'en ai pris J'en ai pris 9 Je ne savais pas comment ça fonctionnait le lycée Surtout qu'on n'a pas de liste Parce qu'ils ne peuvent pas envoyer de liste à tout le monde j'imagine Donc j'ai un peu procédé comme l'année dernière J'ai pris plein de cahiers Et j'ai pris des classeurs Je crois que c'est les nouveaux cahiers Carrefour Je les trouve grave beau Il y a déjà ça là Devant Du coup je trouve ça grave pratique Anyways J'ai pris pour les mathématiques du rouge et du noir Ce ne sont pas des couleurs que je prends d'habitude pour les maths Mais le rouge c'est une de mes couleurs préférées Je l'ai trouvé grave beau Et le noir parce que je ne voulais pas en prendre de rouge Et les couleurs elles étaient limitées Il n'y avait pas toutes les couleurs du monde L'espagnol j'ai pris un blanc D'ailleurs il n'est pas magnifique Il est blanc et je le trouve beaucoup trop beau 96 pages aussi Art plastique Alors Grande question Je ne sais pas s'il y aura art plastique ou pas J'ai pris une couleur neutre Anglais j'ai pris bleu Parce que dans la peau d'Angleterre Bleu tu connais Et violet pour l'histoire Et pour la géographie J'ai pris du vert Ça me parait logique Par contre Sondre idiot que je suis J'ai pris un 48 pages Donc on reprend mon sac à dos Je vais vous montrer ce qu'il y a ensuite Il y a une pochette Il y a toujours une pochette Cette pochette là je l'ai depuis la 5ème sans doute Dans cette pochette il y a des filles Bristol Petite taille grande taille Il y a des feuilles double petit format Des feuilles simple et feuilles double grand format Des filles Des filles Il n'y a pas de filles dans la pochette Des filles blanches normales de dessin Et Une pochette avec les papiers importants J'ai aussi pris Comme j'ai pris beaucoup de classeurs Des intercalaires Que j'ai eux Je les ai achetés à Stokomanie aussi Là il y a le prix Ils étaient à 99 centimes Donc c'est pas cher J'ai pris deux paquets Et le premier je les divisais Je les divisais déjà dans les classeurs Qui sont dans le sac Pour les classeurs je fonctionne aussi Avec les couleurs Ce classeur là je compte l'utiliser Pour la technologie Ce petit classeur vert là Je l'ai pris pour SES Donc j'ai mis un intercalaire Et des pochettes encore une fois C'était un classeur qui était en plus Du coup j'en ai pas pris J'en ai pas à racheter un pour les SES Ensuite Le classeur bleu C'est la plupart du temps Les classeurs que j'utilise Pour la physique chimique Dedans j'ai mis deux intercalaires Dont un rose et un jaune Puis encore une fois des pochettes Le violet je l'ai pris pour la musique Le truc c'est que je sais pas S'il y a musique au lycée ou pas En tout cas j'en ai quand même pris un On sait jamais s'il y a musique ou pas Vous me direz dans les commentaires Si vous êtes déjà au lycée Et si vous êtes stressé Jusqu'à là dans la vidéo Ensuite Ça c'est un classeur que j'ai trouvé En faisant le gros ménage dans ma chambre Que j'ai jamais utilisé Bah ça tombe bien Parce qu'il est de la même couleur Que celui que j'avais l'année dernière Donc celui-ci je vais l'utiliser pour Je vais l'utiliser Pour le français En noir normal Voilà j'adore le noir Donc il y a des intercalaires Bleu, vert, violet et rouge Il y avait déjà des feuilles simples dedans Et des pochettes Et celui-ci je vais l'utiliser pour la SVT Je crois que j'ai fait le tour Ah Elle est là Mon équerre Donc là je crois que je vous ai à peu près tout montré Il me semble Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout J'espère qu'elle vous aura plu C'est la première fois Bah c'est un peu logique Parce que j'ai ouvert ma chaîne cette année Donc lol Mais c'est la première fois que je fais une vidéo dans la catégorie back to school J'espère qu'elle vous aura plu Voilà donc je vous dis au revoir Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Je vous love Bye Ah on finit avec évidemment